Merci d'être venu à cette conférence de presse. Nous allons vous présenter notre plateforme de proposition qui va être soumise à l'échange, à la discussion avec toutes celles et ceux qui voudraient apporter leur contribution. Mais avant, je voudrais dire un petit mot sur deux sujets d'actualité qui me préoccupent. La première, c'est exprimer l'inquiétude du Parti communiste français suite aux annonces de vente d'armes, de rafales, de missiles, d'hélicoptères à la Grèce. C'est extrêmement préoccupant. Nous avons appris dimanche que la France venait de vendre 18 rafales, 4 hélicoptères, plus des torpilles et des missiles à la Grèce face à la menace au coup de menton de la Turquie. Nous nous engageons, nous soutenons une escalade militaire dangereuse en Europe. Je regrette que la France y prenne part de cette manière. C'est une escalade militaire dangereuse. Ce sont les Grecs et le peuple grec qui vont en plus payer cette facture d'armement lourde, eux qui subissent déjà des politiques d'austérité depuis plusieurs années. Et nous redisons, nous, notre appel à éviter ou à créer toutes les conditions d'éviter la guerre et la surenchère en Europe. C'est le centenaire du Parti communiste français. Nous sommes le parti de la paix et nous le resterons. La deuxième chose, ça concerne les annonces du gouvernement. C'était vendredi concernant l'épidémie avec une absence d'annonce. En fait, le gouvernement constate que le virus circule de plus en plus, circule fortement. Le Premier ministre a annoncé 42 départements en zone rouge. La situation s'aggrave et pour autant la stratégie du gouvernement ne change pas. Hormis l'annonce de 2000 créations de postes à l'assurance maladie, ça ne va pas loin. Il faut qu'il y ait un changement de stratégie et plus de moyens humains, matériels, pour développer des tests, pour faire en sorte que nos hôpitaux soient en capacité d'accueillir les patients atteints du Covid et ceux qui sont actuellement en soins. Et ce n'est pas ce que nous avons entendu de la part de ce gouvernement. Pour les tests, c'est encore une fois malheureusement le défaut de principes réactifs, le défaut de machines pour faire les tests et le manque de bras qui sont à l'origine de ces difficultés. Et c'est quand même un vrai problème dans notre pays. Les principes réactifs et les machines, nous dépendons pour ça. Nous dépendons de la Chine, nous dépendons des États-Unis, nous dépendons de la Corée, la Corée du Sud. C'est quand même incroyable que notre pays ne soit pas en mesure de s'approvisionner de ces produits, de ces machines, pour pouvoir répondre à la demande de tests dans notre pays. Voilà pour ces deux sujets. Je tenais à dire ça quand même pour commencer cette semaine. Et puis bien sûr, l'actualité pour nous, et c'est l'objet aussi de cette plateforme, c'est de dire que pour nous, la principale préoccupation dans cette période qui est caractérisée par une double crise économique et pandémique, c'est de dire emploi, pouvoir d'achat, climat, même combat. Emploi, pouvoir d'achat, climat, même combat, parce que tout est lié et que ces craintes, ces menaces qui pèsent sur l'emploi et cette baisse de pouvoir d'achat constatée pour des millions de nos concitoyens sont les principales préoccupations aujourd'hui de nos concitoyens. Et quand le gouvernement met 100 milliards d'euros sur la table dans le cadre d'un plan de relance, il doit contribuer à porter des réponses sur ces sujets et en même temps créer les conditions d'engager la France dans une autre dynamique en faveur du climat et de la transition écologique. Donc c'est pour ça que c'est aussi une des priorités. Or, nous constatons que ce n'est pas le cas. J'ai eu l'occasion de le dire, mais cette plateforme est là pour le réaffirmer. Nous disons-nous que quand il y a 460 milliards d'euros mis sur la table dans le cadre du plan de soutien et 100 milliards d'euros au titre du plan de relance, ça fait 560 milliards d'euros sous forme de prêts, de subventions, d'aides directes d'argent public, ça doit se concrétiser par une politique qui donne confiance aux Français, qui donne confiance dans l'avenir parce que le gouvernement est là et il met les moyens sur la table. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. Le gouvernement annonce lui-même des plans de licenciement. 1 million de chômeurs supplémentaires, sans parler de la pauvreté qui augmente. Or, avec autant d'argent public mis sur la table, nous disons-nous qu'il devrait y avoir suffisamment d'éléments pour donner confiance aux Français en maintenant les emplois existants et en en créant de nouveaux. Ce sont les propositions que nous avons voulu mettre sur la table, montrant qu'il est possible de créer des emplois dans l'industrie, en relocalisant l'activité, dans les services publics, en répondant aux besoins, dans la transition écologique parce qu'il y a un défi à relever. Nous disons que pas un centime d'argent public ne doit servir à licencier, pas un centime. Et je peux vous dire qu'en ce moment, durant cet été et en ce moment, je multiplie les déplacements à la rencontre de salariés qui font l'objet de plans de licenciement et pour eux, c'est la double peine. C'est que non seulement, à cause de cette pandémie, ils subissent un plan de licenciement, ils n'en sont pas responsables, mais en plus, ces plans de licenciement sont financés par l'argent public, leur argent, l'argent des contribuables. Donc pour eux, c'est la double peine. Cela suscite beaucoup, beaucoup de colère. C'est pour cela que nous appelons à l'action, que nous serons présents le 17 septembre avec les syndicats, et que nous appelons à l'action en organisant, nous, à l'initiative des communistes, des élus communistes, des rassemblements devant les préfectures le 10 octobre prochain. Ce qui sera l'occasion dans chaque département de demander au gouvernement des actes précis, concrets, dans le cadre du plan de relance, pour, là, sauver une usine, là, sauver des emplois, là, investir dans un hôpital, sauver un service d'urgence. J'ai appris que le service des urgences de Boulogne-sur-Mer, dans ma région, ait été menacé, alors qu'on est en pleine pandémie. Enfin, je veux dire, ce n'est pas acceptable qu'on ait encore des services d'urgence qui ferment. Et donc, on veut que dans chaque département, on aille exiger des réponses très précises sur chaque dossier locaux que nous portons. D'une manière, d'un point de vue, donc, à l'échelle nationale, nous avons voulu faire des propositions pour montrer que d'autres choix sont possibles, pour montrer que quand le gouvernement parle du jour d'après, nous, nous voulons parler du système d'après, qu'il est aujourd'hui important de sortir du système économique actuel et de s'engager dans un autre modèle économique, social, écologique, solidaire. Ce sont ces propositions que nous avons rassemblées sur une plateforme, d'abord, que nous avons rédigées, que nous présentons aujourd'hui sous la forme d'une plateforme numérique, rassemblées sous 17 thématiques, intitulées « La France en commun » pour l'humain d'abord. Et ces 17 thématiques sont présentées de manière résumée et les citoyens sont appelés à faire leurs propositions, à dire ce qu'ils soutiennent ou ce qu'ils ne veulent pas, mais donc à partager et construire avec nous les propositions pour la France. Et ça s'inscrit dans ce que j'ai déjà développé, c'est qu'aujourd'hui, les propositions que nous devons faire pour le pays, nous devons les faire avec les citoyens. C'est donc une démarche citoyenne que nous voulons engager avec cette plateforme numérique, une démarche citoyenne pour construire, avec ceux qui s'engagent sur le terrain, des ONG, des jeunes pour le climat, des responsables syndicaux, dans une entreprise à l'échelle départementale, nationale, des associations. Chacun est invité à faire part de ses idées, de ses propositions, de ses soutiens dans les différentes propositions que nous avons mises dans cette plateforme numérique, qui est accessible donc à partir d'aujourd'hui. et l'objectif, c'est de faire participer le plus de citoyens possible. Et nous restituerons cela, et cela va nous enrichir tout au long des semaines et des mois qui viennent pour pouvoir poursuivre nos batailles, mais surtout faire du Parti communiste français une force de proposition face aux enjeux qui sont en face de nous. Voilà, je n'en dirai pas plus. On va vous présenter cette plateforme numérique, comment ça se décline, et puis ensuite je répondrai à vos questions. Merci. Donc Fabien vous l'a dit, c'est bon ? Fabien vous l'a dit, cette plateforme s'appelle, l'adresse de la plateforme, c'est www.franceencommun.fr, et cette plateforme, elle a été pensée pour être la plus facile d'utilisation pour toute personne qui désire contribuer au projet que nous lui soumettons. Et tout le site, il est pensé pour encourager et valoriser la participation individuelle au projet. Au début de notre réflexion, nous avons voulu créer une sorte d'agora numérique, et c'est comme ça qu'est pensé le site, avec l'accent sur de la démocratie directe pour, au bout du processus d'élaboration, arriver à utiliser le mieux les potentialités de l'intelligence collective. C'est vraiment ça qui guide toute l'élaboration de ce site. Nous mettons certes en débat notre projet, mais nous mettons aussi à la disposition des gens qui vont rentrer sur ce site-là, des supports pour aider à la participation, parce que la démocratie citoyenne, c'est très bien, mais il y a certaines personnes pour qui c'est plus facile que pour d'autres, et donc nous, vraiment, l'objectif c'est d'aller chercher tout le monde. Et donc ce site, il est facile d'utilisation, et il est très incitatif. Il est facile d'utilisation sur un ordinateur, mais principalement sur un téléphone, et vous allez voir, je vais vous le montrer de façon très rapide, que tout est fait pour que vous y contribuiez. Il faut comprendre, ce site, il a trois dimensions. Il a une dimension individuelle, il a une dimension locale, et il a une dimension nationale. Individuelle, je viens de vous expliquer pourquoi, mais aussi parce que l'objectif de ce site, c'est que la personne mette en débat ses propositions au sein de sa communauté numérique. Nous, on a envie que de cet agora numérique, naissent des dizaines de milliers, des milliers de petits agora numériques au sein des communautés de chaque individu. C'est aussi un outil pour nos 96 structures locales. La force du Parti communiste, c'est d'être une organisation nationale, mais très implantée dans les territoires. Donc c'est un outil qui sera amené à être utilisé par nos structures locales pour animer des réunions publiques sur des thématiques programmatiques, et donc de faire physiquement, dans la limite des conditions sanitaires, des réunions, et de nous faire remonter via cette plateforme ce qui sera sorti de ces réunions. Et nous, nationalement, nous allons l'animer par des réunions, alors pour le coup, là numériques, parce qu'on ne peut pas faire autrement compte tenu de la crise sanitaire, mais sur les thématiques, nous allons créer en direct 17 émissions participatives sur nos réseaux sociaux au cours desquelles nous mettrons en débat la thématique du jour, et nous essaierons à la fin de faire une synthèse de ce qui s'est dit, et ce sera des réunions en présence de spécialistes de ces thématiques-là. Donc, il y a vraiment ces trois dimensions à ce site-là, et pour ce qui est de l'aspect technique, et après, je vous présente le site rapidement, c'est traité sur la plateforme Nation Builder, donc ensuite, nous, nous avons la possibilité de recontacter les personnes pour faire vivre le débat, et au moment où nous allons utiliser ce que nous avons recueilli pour alimenter notre programme, recontacter les personnes, si nous avons besoin de précision, continuer le débat avec elles. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, c'est un site qui est assez dynamique. Rapidement, je vous montre ce que je viens de vous expliquer. Pour s'inscrire sur ce site-là, c'est simple, alors je ne pense pas que vous le voyez, mais on demande très peu de choses, nom, prénom, adresse, mail, parce que justement, on ne veut pas avoir de données plus que ça, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens participent. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous avez un mot de Fabien Roussel qui vous explique ce que je viens de vous dire, le projet La France en commun, dont a parlé Fabien, et les 17 thématiques. Voilà, donc, et on scrolle et on voit la thématique que l'on souhaite. Donc, je ne vais pas toutes vous les faire, je vais vous épargner ça, mais travail, transport, égalité des droits, pouvoir sur l'argent, modèle agricole. Merci. Donc, prenons par exemple l'égalité des droits. Ce que je vous ai expliqué, c'est que dans le programme du Parti communiste, vous allez avoir tout un chapitre sur l'égalité des droits, mais comme on se dit que les gens vont peut-être prioriser plus directement d'aller poser leurs propositions, ils rentrent sur la thématique, et sur chaque thématique, ils vont avoir un petit film, alors je suis désolée, vous n'avez pas le son, mais vous allez comprendre, qui donne les principaux chiffres et les principales propositions du Parti communiste et qui vont ouvrir le débat, voilà, par exemple, là, sur les féminicides et qui se concluent par les propositions du Parti communiste, voilà, hop, sans son, c'est moins sympa, donc je vous épargne tout le film, et vous allez avoir une introduction au débat, et très rapidement, on va vous demander, mais quelle est votre proposition ? Vous allez pouvoir la rentrer, par exemple, la publier, et là, de suite, on va vous demander, vous allez pouvoir la partager sur Facebook, sur Twitter, par email, par WhatsApp, vous allez recevoir un email sur votre boîte pour vous inciter encore à y participer et à diffuser ce que vous avez écrit. L'idée, c'est que ça ne soit pas un site fermé qui débat entre sur lui-même. Et ensuite, vous allez pouvoir... C'est plus où j'ai mis. Vous allez pouvoir aller aussi sur des propositions, création d'un pôle public de l'énergie, dire que vous soutenez ou que vous ne soutenez pas, commencer une discussion, et de cette discussion pourra naître un échange avec la personne qui a écrit, mais aussi ici avec le parti, puisque ce site sera animé par plusieurs animateurs ici à Colonel Fabien, et donc c'est là où vous aurez tout l'aspect d'Agora numérique. Voilà, je pense avoir fait le tour, et nous, à partir de toutes ces données, nous en traiterons le contenu, nous verrons les propositions qui ont le plus de soutien, le plus de récurrence, et nous l'intègrerons à notre programme. Allez. A vous. pendant des questions en termes de calabres de l'énergie ? J'ai une question en termes de calabres de l'énergie, d'abord, mais qu'est-ce que l'émission que l'on va être organisée ? Est-ce que ça s'intègre dans une préparation de programme pour les régionales départementales, présidentielles, par exemple ? Et deuxième question, la France en commun, on s'en fout à l'avenir en commun de la France enseignée. Est-ce qu'on va y voir un plein d'œil ou un moment de vue en termes de coopération culturelle ou des partenaires ? Alors, les 17 propositions sont en partie celles que nous avions déjà mises, que nous avions déjà présentées pendant le confinement, à l'issue du confinement. On avait travaillé à des propositions. On les retrouve ici. Elles sont rassemblées, illustrées. Elles servent à effectivement montrer qu'il y a d'autres choix à mettre en œuvre en France. Donc, elles ont une dimension nationale dans le cadre du plan de relance, mais elles vont aussi s'inscrire dans les annonces qui vont être faites et dans le débat qui va avoir lieu en France. Donc là, le plan de relance et les 100 milliards d'euros qui sont aujourd'hui mis sur la table, par exemple, par le gouvernement, eh bien, ces propositions, les 17 thématiques s'inscrivent aussi dedans en disant « Voilà ce que nous, nous pourrions en faire en priorité ». Donc, elles ont une vocation nationale. Et lors des journées parlementaires, les députés et les sénateurs ont discuté eux-mêmes des textes de loi qui pourront décliner certaines de ces propositions. Donc, elles vont être mises en débat dans le cadre des échéances qui arrivent. Je pense notamment à la première, c'est le projet de loi de finances. Et donc, on va pouvoir en parler. Elles vont aider à alimenter nos propositions à l'échelle régionale. Je pense notamment à une proposition que nous défendons, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui d'un contrôle citoyen sur le plan de relance, sur les aides publiques qui sont mises sur la table. Et donc, dans chaque région, nous allons nous battre pour qu'il y ait un contrôle du plan de relance et de la manière dont, dans les régions, dans les départements, ce plan de relance préserve le tissu industriel et le développe, que le plan de relance contribue à développer le service public et celui de la santé, et enfin, qu'il permette d'engager les investissements nécessaires en matière de transition énergétique avec deux leviers que nous mettons en avant. C'est la rénovation énergétique des bâtiments et le transport et le transport ferroviaire avec des propositions précises qui concernent chacune, enfin, plusieurs régions. Donc, il va permettre à alimenter aussi nos discussions à l'échelle régionale. Ça n'empêchera pas que dans des régions, et je pense à ma région des Hauts-de-France, que des régions décident d'avoir leur propre site régional pour décliner régionalement les propositions qui sont propres à la région. Les régions, aujourd'hui, sont des entités administratives politiques énormes de la taille de certains pays de l'Union européenne. Et donc, il y a des propositions qui rejoignent celles que nous portons nationalement, mais il y a aussi des propositions que l'on doit porter régionalement. Et dans les Hauts-de-France, les parlementaires communistes des Hauts-de-France, en 2018, avant même le mouvement des Gilets jaunes, au mois de juin, avaient fait une marche pour l'emploi et la dignité. À Matignon, pendant une semaine, on avait traversé notre région et porté des propositions. Et nous avions rencontré Édouard Philippe à l'issue de cette marche. On avait fait un rassemblement à Paris, d'ailleurs, qui est André Citroën. Et donc, nous, on va partir de ce manifeste que nous avons pour les Hauts-de-France, pour pouvoir le mettre en débat avec les citoyens. Et ça croisera les propositions que nous avons là. Donc, voilà. Ça aidera les régionales, mais ça n'empêche pas les régions d'avoir leur propre programme. Et sinon, le nom, La France en commun, c'était le nom du programme que nous avions défendu déjà en 2017, sans candidat. Enfin, en soutenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc, nous reprenons ce programme-là, matinée du slogan « L'humain d'abord », pour lequel j'insiste qu'il soit aussi bien présent dans nos matériels, dans nos propositions. « L'humain d'abord », c'est le programme de 2012, je crois. Et donc, « L'humain d'abord », 2012, « La France en commun », 2017, eh bien, nous allons là agglomérer tout ça et l'enrichir dans le débat. Et puis, on verra ce que ça... On verra ensuite pour 2022. Je me suis déjà exprimé sur 2022, donc je ne vais pas en dire plus là, parce qu'il n'y a rien de neuf depuis hier ou depuis les universités d'été. Oui ? Marie-Bénédicte Allaire, RTL. Marie-Bénédicte Allaire, RTL. Vous évoquiez tout à l'heure les 100 ans du PCF. Est-ce que vous avez l'intention de lancer une campagne d'adhésion à cette occasion ? Ou bien est-ce que vous considérez que les partis, aujourd'hui, ont vécu selon une idée à la mode et qu'il vaut mieux s'adresser plus largement, comme vous le faites au travers de cette plateforme, aux citoyens ? Non. Vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. Les 100 ans du PCF, d'ailleurs, c'est écrit « 100 ans d'avenir » et en dessous « l'humain et la planète » d'abord, parce que nous voulons parler de nos 100 ans passés, mais nous voulons parler des 100 ans à venir. Et nous voulons nous projeter. Et ça doit être effectivement l'occasion d'inviter des salariés, des jeunes, des citoyens engagés, à s'engager encore plus et à franchir le pas d'adhérer au Parti communiste français. Nous avons réalisé pendant le confinement des adhésions, 800 de mémoire, pendant le premier semestre, mais un paquet pendant le confinement, par les débats, les initiatives prises. Et donc, nous pensons que les partis ont un rôle important à jouer dans la vie démocratique du pays. Je ne participe pas aux partis bashing, à ce climat où les partis seraient inutiles. Au contraire, je pense qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de débats, de confrontations, d'échanges. Et donc, les partis sont aussi utiles à cela, quand ils sont mis au service du débat, de la confrontation, de l'intérêt général, bien sûr. Bonjour, Julien Chaban et Raffi. J'ai une question d'actualité. Ce matin, Jean Castex a appelé devant le Conseil national de l'industrie et les entreprises à faire des efforts pour sauvegarder l'emploi. Il est finalement d'accord, mais le gouvernement en a dit des moyens sous l'envoi. C'est une question européenne. Le gouvernement a annoncé qu'il allait accueillir une centaine de migrants et quand vous m'auriez en Grèce, est-ce que vous pensez que la France prend sa part de solidarité européenne ? Qu'auriez-vous fait à la place du gouvernement français ? Alors, bien souvent, c'est marrant, parce qu'avec le gouvernement, que ce soit le Premier ministre ou avec le Président de la République, dans les déclarations, on peut se trouver d'accord. Parce que quand le gouvernement, le Président de la République parle de souveraineté, de relocalisation, de réindustrialisation du pays, de services publics et de ceux qui sont allés en première ligne et qui sont si mal payés et dont il faut revaloriser les salaires, ils cochent toutes les cases. Et nous, on dit oui, mais maintenant, on veut des actes. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'actes, qu'il n'y a pas d'engagement. Et le gouvernement, encore une fois, s'adresse aux grands chefs, grands capitaines d'industrie en leur demandant de faire attention, de faire des efforts, mais sans engagement précis, sans contraintes, sans règles. Et donc, on arrive à des situations incroyables où Renault touche 4,5 milliards et est licencié et se permet même de se désengager de certains de ses sous-traitants, comme l'effondrie du Poitou, dans la Vienne, que je suis allé rencontrer, qui fabrique des carters et dont le seul client, c'est Renault. Airbus va percevoir des milliards d'euros, 7,5 milliards, je crois, et Airbus se désengage, et se désengage de de Richebourg, se désengage de la production de cockpits qui viennent de ma région, la Somme, qui devraient être produits au Portugal. Ce n'est pas acceptable. Donc, les appels du gouvernement, c'est bien, mais j'aimerais bien que ça se traduise en actes concrets. Et c'est pour ça que l'on parle de contrôle citoyen. Je vais vous dire, c'est même pas une question de donner de l'argent public en échange de garanties. C'est même pas ça. C'est le contrôle. Et c'est pour ça que nous demandons, dans les propositions qui sont faites là, que les salariés aient un pouvoir de contrôle sur ces aides, et qu'ils puissent dire que la stratégie de l'entreprise n'est pas juste, nous conduit dans le mur, elle porte atteinte à l'emploi, à notre souveraineté économique, à l'environnement. Nous y mettons un droit de veto. Nous allons saisir la justice. Je déposerai un texte de loi, quand je vous dis qu'on en a parlé dans nos journées parlementaires, je déposerai un texte de loi visant à donner plus de pouvoir aux salariés dans les comités d'entreprise, et notamment un droit de saisir le tribunal quand il y a atteinte à la dignité humaine, atteinte à la souveraineté économique, et atteinte à l'environnement. Il faut faire confiance aux salariés de ce pays. Tout le monde le dit, et personne ne le fait. Nous, nous voulons donner confiance aux salariés du pays et leur laisser un droit d'alerte quand l'emploi, l'environnement, est mis à mal, avec en plus l'argent public. Concernant les migrants, c'est un sujet d'actualité très préoccupant. Je n'ai pas voulu m'étendre plus tout à l'heure en parlant de la Grèce et de la Turquie, mais ce sont là deux pays qui sont en première ligne. Et dans une situation qui est inadmissible humainement, d'un côté, l'Union européenne confie à la Turquie le soin de parquer les migrants par centaines de milliers, par millions, et on a un président turc qui joue avec eux en menaçant l'Union européenne de les lâcher si on l'embête de trop. Vous vous rendez compte où on en est tombé ? Et de l'autre, on demande à la Grèce d'accueillir tous ceux qui traversent la Méditerranée sur des petites îles qui deviennent des camps inhumains où se concentrent des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans des conditions indignes de notre siècle et de l'Europe. Et là, il y a un camp qui a brûlé et naturellement, ils protestent, ceux qui vivent là, et on leur envoie des gaz lacrymogènes, des canons à eau, et nous, on en accueille 100. Eh bien, on est tombé bien bas. Je regrette, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qui se passe aujourd'hui. Et la France ne répond pas à ses obligations, surtout quand on sait que une part de ces migrants, ces hommes et ces femmes, fuient le chaos en Libye dont nous avons notre part de responsabilité pleine et entière, et voilà, ou l'Afghanistan. Donc, c'est... Non, je suis... Quand on voit les images qui circulent, je veux dire, on est forcément touché et pas satisfait de laisser des êtres humains dans cette situation. En tout cas, ce que j'aurais fait, ce que nous nous aurions fait, nous n'aurions certainement pas donné à Erdogan le soin de confiner, de garder chez lui, derrière des barbelés, les millions de migrants qui fuient la guerre, des catastrophes écologiques, climatiques... Enfin, c'est... C'est horrible, ce qu'ils ont fait. Julien Mlamy de l'Humanité, sur la mobilisation à laquelle vous appelez pour le 10 octobre, est-ce que l'objectif, c'est aussi de travailler avec d'autres organisations, d'autres formations ? Vous évoquiez un appel à la contribution des ONG, des syndicats. Est-ce que vous voulez en faire une journée d'action qui dépasse les rangs du PCF ? Je pense d'ailleurs, par exemple, à ce qui avait pu être fait entre les formations politiques et un certain nombre d'associations de syndicats au moment de la réforme des retraites. Est-ce que c'est à ce niveau-là que vous voulez répondre sur la question de l'emploi et du plan de relance ? Oui, bien sûr, la journée d'action du 10, on a voulu qu'elle soit le plus localisée possible pour qu'elle se construise le plus dans la proximité et donc avec les premiers concernés, les élus locaux, les salariés ou les représentants des salariés, leurs syndicats. Et donc, c'est à l'initiative de chacun localement de s'organiser pour pouvoir le faire. Et le Parti communiste a voulu être à l'initiative pour dire que la priorité pour nous, c'est de faire des propositions, mais c'est de construire avec les personnes concernées les actions, les mobilisations pour que ça change. Enfin, nous, ce que l'on veut, c'est gagner quand même. C'est gagner le maintien d'emploi dans des entreprises, gagner des créations d'emploi dans des services publics. On veut gagner. Moi, je veux gagner le maintien du four à Cognac. Je me suis saisi de ce dossier parce qu'il me préoccupe et il illustre assez bien le système capitaliste actuel et le fait que le plan de relance, là, ne sert à rien. Ça sert à continuer de détruire notre outil productif, notre tissu industriel. Donc, moi, j'invite les salariés de Véralia à Cognac en Charente à se mobiliser devant la préfecture avec d'autres pour demander à ce que ce plan soit suspendu. Par exemple, ils peuvent faire la même à Albi dans le Tarn parce que c'est la même entreprise, mais dans l'Oise, ils peuvent se mobiliser pour leur service d'urgence de l'hôpital de l'Oise. Par exemple, je connais quelques sujets comme ça dans la Vienne, donc l'effondré du Poitou, mais Caffi, dans la Somme, c'est toute la plateforme Airbus qui est toutes les entreprises sous-traitantes d'Airbus qui sont menacées. Il y a beaucoup de sujets et ça doit se construire. Nous appelons à construire ces rassemblements avec les premiers concernés. C'est autant d'occasions de pouvoir échanger sur des propositions. L'action, la mobilisation, ça permet de débattre sur ce que nous voulons. Ça sert à ça. Oui. J'ai une question sur les régionales et les cantonales, les départementales. Où en êtes-vous de la stratégie d'alliance et notamment avec la France insoumise ? Il y a eu beaucoup d'échos sur la rencontre avec la France insoumise parce que je crois que la France insoumise a beaucoup communiqué. Pas nous. Mais nous discutons avec tous les partenaires qui ne sont pas d'ailleurs que des forces politiques. Donc je le redis, ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir nous construire des rassemblements citoyens, donc avec les gens, les personnes engagées dans un syndicat, une association. Les élections régionales sont l'occasion de construire ces rassemblements sur des listes avec eux, avec elles. Et nous voulons aussi les construire avec les forces politiques. Nous avons rencontré la France insoumise. Nous avons et nous allons encore rencontrer le Parti socialiste et de même avec les Verts au niveau national comme au niveau régional. Et les échanges ont lieu. Et vous savez qu'en plus, ils ont eu d'autant plus lieu ces échanges que nous sommes en période d'élection sénatoriale et qu'à l'occasion de ces sénatoriales, nous avons parlé avec chacune de ces forces. Et nous avons réussi, d'ailleurs, dans plusieurs départements, je n'ai plus de nombres en tête, mais de construire des listes communes ensemble, unissant les communistes, les Verts, les socialistes, pour conquérir un maximum de sénateurs et de sénatrices de gauche lors de ces élections. Donc, nous discutons avec tout le monde. Pas plus avec l'un qu'avec l'autre, en tout cas. Et nous sommes dans la stratégie du rassemblement le plus large à partir du moment où le contenu porte des propositions forte en rupture avec les choix dominants actuels. Nous n'irons pas participer a priori. Nous, on a des statuts, on les respecte chez nous. C'est les communistes qui décident. Il y a ceux qui déboulonnent les statuts, puis il y a ceux qui respectent les statuts. Donc, ce n'est pas les mêmes, vous diriez. mais nous ne participerons pas à des listes qui accompagnent le système économique actuel. Il faut aller au-delà. Et donc, la question de la gratuité des transports, la question de la maîtrise de l'argent public avec des banques publiques régionales qui se donnent les moyens de pouvoir empêcher, de pouvoir préempter des entreprises ou rentrer dans le capital d'entreprise à l'échelle d'une région. Ce sont des choses fortes que nous voulons porter dans ces élections. Nous, on s'est mis un calendrier de mémoire. C'est mi-octobre pour désigner nos chefs de file dans chaque grande région et d'engager les premiers candidats dans les élections départementales aussi parce qu'il y a des élections départementales qu'il ne faut pas oublier, qui sont importantes. Donc, on s'est donné mi-octobre. Parce qu'on doit... Il n'y a pas que les chefs de file. Il y a la question du contenu. On a déjà eu un conseil national et un exécutif sur les élections régionales pour parler de contenu, d'idées, de propositions. Et une des idées, d'ailleurs, que nous avons développées, c'est concernant le projet de 3D du gouvernement, de nouvelle décentralisation. et nous avons un autre projet que celui du gouvernement qui vise à donner plus de pouvoir aux régions, le fameux droit à la différenciation, c'est le 3e D. Et nous ne voulons pas que la République soit éclatée façon puzzle en faisant de chaque région des nouveaux landers parce que la France, ce n'est pas l'Allemagne et la République française, ce n'est pas un État fédéral. C'est un pays avec les mêmes droits pour chaque citoyen qu'il habite les Hauts-de-France ou Midi-Pyrénées. Il ne peut pas y avoir de différenciation dans l'accès à des services publics, à l'emploi. Donc là-dessus, on saura aussi, ça fera partie d'un axe fort de notre programme. Café. Micro. Nadège Puljac de l'AFP, c'est une question à part. Excusez-moi, peut-être que vous avez signé hier la tribune, je ne sais plus, sur la 5G. Je vous repose la question, qu'est-ce que le Parti communiste français pense de la 5G ? Il y a beaucoup de maires qui demandent le moratoire sur cette question. Voilà. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le sujet de votre conférence de presse, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et voilà. C'est un sujet d'actualité, nous en parlons, nous aussi. Personnellement, en tant que député, j'ai saisi le Premier ministre pour lui demander, avant de lancer le processus, puisque ça doit être fait là, demander de retarder ce lancement pour tenir compte, pour prendre en compte les différents avis qui doivent être émis, notamment sur la santé. Il y a un avis d'un conseil sanitaire, je ne sais plus lequel, quel est l'organisme précis, mais dont l'avis n'a pas encore été rendu. Et donc, d'abord, nous demandons cela. C'est-à-dire qu'il y ait une forme de moratoire, un moratoire, dans l'attente d'avoir tous les éléments permettant de faire des choix en connaissance de cause. La deuxième chose que nous disons, c'est que, comme il peut se poser des questions de sécurité, de santé, ou même de souveraineté sur la maîtrise des données, ou d'atteinte au climat, pour des questions de... puisque ça va pousser à changer d'appareil, etc. Il y a plusieurs aspects qui touchent dans cette réforme, cette mise en place de la 5G. Nous demandons aussi que soit... si ça devait se mettre en œuvre, que cela se fasse dans le cadre d'une maîtrise publique. D'une maîtrise publique. Ça ne peut pas être donné au marché. ça ne peut pas être soumis aux lois du marché et à des grandes entreprises dont l'intérêt sera encore une fois de nourrir des actionnaires, de dégager de la valeur sans tenir compte de la valeur humaine. et ça, ça nous préoccupe aussi fortement, c'est-à-dire d'avoir une maîtrise publique de ce déploiement et de cette technologie pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, pour la santé, pour l'environnement et notre sécurité numérique. Mais je n'ai pas dit que j'étais contre et je n'ai pas dit que j'étais pour. Je suis dans l'attente d'avoir... Mais non, moi, je ne suis pas un spécialiste de la 5G, moi. J'attends d'avoir les éléments... J'ai suivi les débats que nous avons eus en commission sur cette question. J'ai au Sénat aussi. Il y a des questions que nous avons posées qui sont aujourd'hui sans réponse. Il y a des enquêtes en cours qui vont apporter certaines réponses à ces questions. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire pour contre, blanc-noir, moi, j'attends de voir. Mais en tout cas, on prévient déjà. C'est que si jamais ça devait se faire en mettant le curseur à tel ou tel endroit, parce que ça dépend aussi où on met le curseur. Enfin, il y a plein de paramètres là-dedans. Nous demandons de maîtrise publique du déploiement de cette technologie. Ce n'est pas n'importe quelle technologie. C'est comme le nucléaire. C'est important quand même. Donc, ça peut apporter des réponses à 5G dans certains domaines et dans certains secteurs que j'ai vus aussi. J'ai été aussi, en tant que parlementaire, nourri d'informations et d'éléments sur ce que la 5G pouvait apporter comme progrès dans certains domaines, dans la médecine, dans la recherche. Donc, je ne suis pas fermé à tout ça. Au contraire. Donc, je ne suis pas dans un niette point barre. On ne discute pas. Je suis pour être nourri de toutes les études qui vont être faites et rendues là dans les semaines qui viennent. On n'est pas à deux mois pareil quand même. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. Ça va. On peut avoir le temps d'avoir un vrai débat là-dessus puisqu'il existe le débat. Ayons-le. Quand vous avez le choix de la pandémie, si vous avez une crise, je ne sais plus. Oui. Vous avez fait un moment. Oui. Oui, je peux vous... Pendant mes vacances, je vais vous dire. Hein ? C'était quand ? Enfin, ou même au début même. Hein ? Il y a deux semaines. Donc, à la fin des vacances. Voilà.